... Merci à vous, Emé Robert Bihina et Benen Bouma Gana. Tout est bien, qui finit bien ici au boulevard du Vain-Main. Le président de la République satisfait d'avoir vu les troupes des forces armées, des forces de défense et de sécurité défiler. Satisfait d'avoir vu la société civile, d'avoir vu les représentants de la population défiler ici au boulevard du Vain-Main à l'occasion du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire du Cameroun. C'est un homme certainement comblé qui va quitter le boulevard du Vain-Main pour regagner le palais de l'unité, le chef de l'État et son épouse, ainsi que tous les corps constitués nationaux ainsi que les corps diplomatiques présents à la tribune officielle vont devoir quitter le boulevard du Vain-Main pour, si j'ose dire, la suite des festivités. Parce que tout cela n'est pas fini, véritablement. À partir de 16h, les portes du palais de l'unité vont s'ouvrir pour accueillir, on va dire, la population camerounaise invitée par le chef de l'État pour la suite de la fête, donc en réalité la soirée gala au palais de l'unité, le gala de l'unité. Oui, Ibrahim Sherif, it is all over here at the May 20 boulevard. This military parade and the civilian march pass started well, ended well, but concluding with an uninvited guest, I dare say a VIP uninvited guest, the reins that we were saying, announcing about midday today, saying that Yaoundé is becoming capricious with its weather, and so it came down on this civilian part of the march pass as showers of blessing. And so it's over, and it's departure time. And his wife will have to follow the parade back to the unity palace. Well, they will be expecting to have the guests invited at the unity palace today for the traditional 20 May banquet to which all of the toughest dignitaries, diplomatic and national, have been conveyed as from 6 p.m. today, but the gates of the unity palace will be flung open at 4 p.m. for those invited to the unity palace for that national, for that state. The chief of the Egyptian delegation, the chief of the Egypt delegation, you know the relationship友好的 that exist against the Cameroun and the Republic of Egypt. Alors tout est bien qui finit bien Comme on l'a dit ici au boulevard du 20 mai Le chef de l'état va bientôt quitter Le boulevard du 20 mai Pour regagner le palais de l'unité Colin Latonfak L'armée, les forces de défense Et de sécurité ont défilé Ici au boulevard du 20 mai Elles étaient à la quête De la quiétude Qu'elles allaient donner Les spectateurs et les spectateurs Evidemment, elles sont en quête De l'amélioration, elles sont en quête de modernité Elles sont en quête de progrès Il n'y en a jamais assez On peut être particulièrement content De cette belle démonstration De professionnalisme En fait, le message Que les forces de défense et de sécurité Sont venues passer ici Au peuple camerounais et aux invités spéciaux Du chef de l'état, c'est de dire Qu'elles sont là, qu'elles sont prêtes Qu'elles exécutent avec professionnalisme Leur mission Et qu'elles les font tout en oeuvre Pour n'exécuter que leur mission De façon à pouvoir rassurer entièrement Le peuple camerounais Rassurer nos partenaires et nos voisins Parce que le Cameroun est un état moderne Un état républicain Un état qui tient debout Un état qui respecte L'ensemble de ses engagements Avec une armée républicaine Une armée républicaine Et qui rassure Absolument L'internat Emmanuel Tata Tata, me dit C'est tout le temps Les troupes sont déjà retournés dans les barraques Après un jour comme ça Qu'est suivi ? Après un jour comme ça L'internat Emmanuel L'internat Emmanuel L'internat Emmanuel C'est un outil qui a un éternat Il y a une très importante message C'est tout le Cameroun Des forces des mobiles Et l'internat Emmanuel L'internat Emmanuel L'internat Emmanuel L'internat Emmanuel L'internat Emmanuel L'internat Emmanuel La responsabilité Nous sommes aussi Nous sommes dians Deux de la conception Unään identité L'internat Emmanuel L'internat Emmanuel Je pense que les droits Si nous sommes unhte Nous pouvons passer Et l'opin Et là C'est un grand plaisir Vous êtes en amy Les hommes C'est réassurer pour les gens Camerounais aussi de savoir que le militaire est en train de se battre et de savoir qu'ils sont en symbiosis avec les gens qui sont en charge de la défense des gens, de la défense des propriétés, mais aussi de la défense de l'intégrité de Cameroun. Alors que le chef de l'État fait chemin vers le palais de l'unité et que les autres membres des corps constitués nationaux et des corps diplomatiques s'apprêtent à quitter les uns après les autres, le boulevard du Vin-Main. C'est dans quelques instants porte-close ici. Et donc tout est bien, ça finit bien. Rhaïm Sherivouadé dit qu'il est un, il est un, il est un. Yves-Marc Medjo et Achou Nienti, du côté de l'esplanade du palais de l'unité. Pour la suite de ce commentaire en direct, Yves-Marc Medjo, Achou Nienti, si vous nous entendez, vous avez l'antenne. Nous voyons tous les enthousiasme entre Camerouns et Camerouns, même pour ceux qui n'étaient pas très près au théâtre de l'opération. Tous d'entre eux sont déterminés de voir comment les celebrations de la nationalité de l'unité unfoldent. Donc, le Président Paul-Bier et Mme Chantal-Bier sont en route à l'unité du palais. Et ce sera sans doute l'une des curiosités. Nos téléspectateurs sont d'ailleurs en train de le vivre avec nous. On a vu tout à l'heure une fine pluie qui est venue mettre donc le point final à cette célébration de la 51e édition de la fête nationale. Mais ici, et vous voyez à travers cette forte présence devant cette essencerie, au lieu d'Itradex Nouvelle-Route-Bastos, eh bien, ici, le temps est plutôt doux, le temps est particulièrement clément. C'est l'une des curiosités de cette fête nationale. C'est aussi cela, le Cameroun, riche de toute sa diversité au moment où nous entrons à nouveau dans l'un des laboratoires du vivre ensemble. Le quartier, la commune de Yaoundé, deuxième, avec les populations des quartiers Tchinga, le peuple Tchinga, les populations du quartier Briquet-Tribe et les populations du quartier Mbancolo. Et je n'oublie pas le quartier Mbancolo, voilà, un véritable laboratoire du vivre ensemble dans notre pays. Oui, bien sûr, c'est un groupe diversifié de personnes. Mbancolo est un quartier de culturel. Mbancolo, et bien sûr, le quartier de l'un des quartiers, si je peux utiliser cette expression, c'est Briquet-Tribe. Il y a des quartiers très très importants ici dans la ville de Yaoundé. On a l'impression d'ailleurs que les rangs ont pris du volume. Et vous voyez avec quelle joie ils acclament. Le président de la République, au passage du cortège présidentiel, c'est des clichés particulièrement plaisants en cette journée du 20 mai 2023. Une journée qui a renvoyé des tableaux, des flatteurs qui témoignent du courage, du professionnalisme et de la grandeur de notre armée. Mais également du sens élevé du patriotisme des Camerounais. Et bien, c'était le vœu à l'entame de cette célébration que les sirènes de la cohésion, que les sirènes de l'unité s'élèvent plus haut que celles de la division, que celles de la désunion. On peut dire à Chouyanti que cela a été le cas aujourd'hui. Les Camerounais voulaient voir leur président de la République. Ils l'ont vu d'un bout à l'autre. Pendant la parade militaire et la parade civile, on a vu un Paul Biya rassurant et rassuré. Nous avons maintenant passé le foot de la parade de congrès, le centre de conférence. C'était aussi la vitalité des forces vivantes de Camerounais. De ce que nous avons vu, nous avons vu que les forces qui unissent nous sont plus fortes et plus déterminés que les forces superimpostiques qui semblent de divider nous. C'est un message clair que nous avons vu de la boulevard 20 de mai. C'est un message similaire de ce que nous avons pu nous monitorer dans le pays. Un message similaire qui dépitait le désir des Camerounais pour démontrer leur unité, leur oneness, en fait de tous leurs challenges, qui sont uniquement un flash dans le pan. Alors, je parlais d'un Paul Biya rassurant et rassuré, rassurant par sa mine enjouée. Tout le monde a pu le voir d'un bout à l'autre du défilé. Et rassuré quant aux capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Rassuré également, nous le pensons, le président Biya l'a été, en observant la dynamique unitaire qui reste majoritaire dans notre pays. On a vu les troupes de formation politique, d'opposition du parti au pouvoir, mais également de l'opposition qui ont défilé sous une pluie battante. Définement, Yves-Makme Jo, vous avez bien d'aider à ce point, parce que nous parlons de la unité nationale. C'est un fête pour tous les Camerounais, tous les politiques politiques, politiques politiques, politiques politiques, irrespective de votre politique parti. Quand on parle de la unité nationale, toutes nos différences individuelles se déclencent et se déclencent à la dynamisme, à la plus grande image de la unité nationale. Et c'est ce que les Camerounais ont démontré aujourd'hui, comme ils ont fait dans les dernières 51 ans, et ils continuent à faire ça. Nous devons dire que la fête de la nationalité est toujours une opportunité de prendre les Camerounais ensemble, pour nous marcher encore dans le Montréal, pour voir notre heritage commune, ce qu'on a pu accomplir, ce qu'on a encore pu accomplir, ce qu'on a encore pu accomplir, ce qu'on a encore pu faire, ce qu'on a encore pu faire, ce qu'on a encore pu faire. Vous savez, la nation-building n'est pas une destination, c'est un processus, et bien sûr, nous nous cherchons à le faire tous les jours. Même si nous n'avons jamais atteint une perfection, mais au moins, pour le faire mieux, pour donner de mieux services à la Camerounais. Et comment ne pas dire un mot sur la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qu'on a vu également, très présente, discrète, il est vrai, mais très présente aux côtés de son époux. Et on voit déjà défiler sur la toile des images de toute l'affection qu'elle porte à son illustre époux. Je crois que ça participe des clichés inoubliables de cette célébration. Of course. Madame Chantal Biya, qui va regagner le palais tout à l'heure pour préparer la réception qui sera offerte par le couple présidentiel à près de 7 000, plus 5 000, à près de 12 000 convives qui sont attendus, donc, ici, dès 16 heures et 45 minutes pour le bouquet final, la réception au palais de l'unité, le banquet républicain. Eh bien, nous sommes déjà à l'esplanade du palais de l'unité. Eh bien, la foule des militants, des groupes d'animation disposés ici, à redoubler d'un train. Parce que dans quelques minutes, comme ils l'ont vu partir, ces populations, ils verront rentrer le président de la République, Paul Biya, dont le cortège ne va pas tarder à nous rejoindre ici, à l'esplanade principale du palais présidentiel. C'est une atmosphère de grande fraternité, comme nous le disions au départ. Eh bien, c'est une journée qui donne à voir des clichés très rassurants sur ce pays contre lequel il ne faut jamais décidément parier. Voilà le cortège présidentiel dans toute sa beauté, dans toute sa solennité, qui est tiré par 26 motociclettes de l'escadron moto de la garde présidentielle. Et c'est dans un beurre rafraîchissant de ferveur qu'on voit entrer le président Biya et la première dame du retour de cette belle communion. Voilà, on a choisi de vous faire vivre ça en plein sang. Ces derniers clichés de ce cortège qui s'étirent sur plusieurs, sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. On peut considérer que la première partie de cette nuit va donc s'est refermée. Elle est donc refermée avec la fin de la parade militaire et civile au boulevard du Vemm et le retour du couple présentiel au palais de l'unité. Eh bien, nous allons retourner l'antenne au boulevard du Vemm et nous allons nous retrouver ici pour un direct de près de trois heures avec nos téléspectateurs pour leur faire vivre donc ce banquet républicain qui va donc s'ouvrir dans les coups de 18 heures mais dès 17 heures déjà nous serons à l'antenne pour voir arriver les 12 000 invités du couple présidentiel. That is it. Definitely, all is well. That ends well. That is all we can say. As you wrap up things here at the Explaner of the Uniti Palace, le président et madame Chantal Biya have already gone in and they are heading now to their private quarters. So we'll come back later in the afternoon during the reception which will be offered to some more than 5 000 guests who have been invited. You can see them in their drawer. L'uniti aura L'uniti aura Voilà, je crois que tout est définitivement dit. On va donc vous redonner cette antenne et vous retrouver tout à l'heure pour la suite. Merci à vous Yves-Marc Medjo et Aichoun Yenti. Bonne fête là-bas à l'esplanade du Palais de l'Unité. Ici au boulevard du 20 mai 1972, nous sommes sous l'appui. Les diverses personnalités quittent progressivement la tribune. Vous le constatez à l'écran. C'est noir de monde, c'est noir de véhicule. Juste un mot, un seul de conclusion. René Latonfac, c'était parfait. Oui. Oui, mais je demanderais la permission d'ajouter deux autres mots comme ça. Des phrases que j'ai retenues du carousel exécuté en cette place du 20 mai par la gendarmerie nationale. Et des phrases qui méritent d'être ressassées par nous et par l'ensemble du peuple camerounais. Tenez par exemple, bâtissons une nation forte, une économie prospère, un pays fier, libre et uni dans sa diversité. Préservons les acquis de nos pères fondateurs, la paix, l'unité nationale et la prospérité. Et puis il conclut en disant, Ibrahim, travaillons dur pour léguer à la postérité un pays fort, stable et florissant. Tous unis, tous unis, nous irons vite ensemble, nous irons loin. Et en tant que militaire, ça me renvoie au fameux lien armée-nation. Armée-nation et avec le thème de la célébration cette année, force de défense et peuple camerounais, en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, chocle d'un Cameroun fort et prospère. Ben Pouffon, tout est là-dedans. Tout est là-dedans, Ibrahim, et c'était une grande fête. C'était une grande fête, et c'était une grande démonstration de l'unité nationale et solidarité. La toute la nation, l'unité derrière leur président et pour la prospérité et la paix dans leur pays, à tous les niveaux, et c'était montré ici, à ce boulevard. Et donc, nous pouvons joyeusement dire, 2023 va descendre à l'histoire. Il ne nous reste qu'à remercier tous nos consultants ici, civils et militaires, David Ketem et Baudjan du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique, pour l'administration pénitentiaire AC, Audi, Marie Raimonde, les douanes avec Quentin Achille Dimam, la police Antoine Etungotti et Nzeh Emostala, tous deux commissaires de police, les armées, avec le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atongfak Nguemo, merci. Doublement et triplement, merci. Et le lieutenant Emmanuel Tartar, merci à vous également. Et nous vous disons, bonne fête. Pour la CRTV, un merci en grand à toutes les équipes techniques et rédactionnelles, sous la conduite du directeur général Charles Ndongo, qui n'est pas resté à la tribune, il était avec ses troupes ici, pour que les choses marchent, qu'il n'y ait pas de quoi. Et il me semble que, globalement, nous avons fait le job. Merci à nous tous, et bonne fête à tous, bonne continuation. Romual Kusengok et Dorachi, nous avons le plaisir et l'honneur de vous rendre l'antenne.